Musique J'habite à Damaril-Elys à Mulan, je me réveille tous les 4h du matin pour me préparer et j'arrive à l'Assemblée nationale presque 6h40 comme ça, voilà, tous les matins. De lundi à vendredi. Quand tu gagnes les 600, les 800, les 900 euros, tu vas t'en sortir comment ? Il y a le loyer dedans, il y a la famille dedans, donc c'est pour cela, la vie est chère. Il faut savoir que le salaire national d'une auxiliaire de vie, c'est 682 euros par mois. Donc avec cette somme-là, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Quand on a payé son loyer et quelques factures, on n'y arrive pas, on ne s'en sort plus. Voilà, moi j'ai un 120 heures et je gagne 1050 euros net. Par mois. Il y a 31 ans que je suis auxiliaire de vie. C'est un métier du cœur en fait, ces métiers-là. Il faut aimer les gens, il faut aimer les personnes, il faut aimer les personnes âgées, il faut aimer l'handicap, il faut tout aimer. Nous aimons notre métier parce qu'on est là tous les jours, même si c'est dur, même si ce n'est pas facile, on est toujours là. Il faut savoir aussi qu'on a un temps partiel. Donc en travaillant en temps partiel, il faut travailler plus longtemps. Moi je vais avoir 64 ans et je travaille encore. Vous voyez, il faut aller jusqu'à 67 ans pour avoir un minimum retraite. Donc ça, ce n'est pas normal. Avoir travaillé toute sa vie pour rien avoir à la fin, je ne vois pas l'utilité en fait. Il y a du travail, mais nous on est usé, chacun à son tour. Les jeunes sont là, ils n'ont pas du boulot. Il faut qu'on donne le boulot aux enfants, aux jeunes, pour que nous aussi on prenne notre retraite. Il y a du boulot. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde éveilleux, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour nous, la vie chère, c'est la difficulté au quotidien de joindre le debout, la difficulté au quotidien de pouvoir payer ses factures, ses loyers, manger, payer les cantines de nos enfants. Ça devient de l'impossible. Ça relève aujourd'hui, pour nous, de l'impossible. Parce qu'au 15 du mois, on est obligé de se rapprocher de la direction, demander des accomptes sur salaire, ce qui fait qu'on rentre dans une espèce d'engrenage, dans un vice de découvert en découvert, on ne s'en sort pas. Alors, nous demandons à notre patron, M. Jean-Charles Nauri, de nous augmenter de 300 euros net pour qu'on puisse vivre et manger à notre faim. Ce qu'on réclame dans nos revendications, c'est les salaires et les embosses. Malheureusement, Monoprix ne veut rien entendre. Nous, on appelle dès mardi à 9h, il y a un grand rassemblement devant le Monoprix Montparnis, qui est la vitrine de l'ancienne Monoprix à 9h. Là, la question de l'inflation, de la précarité étudiante, elle est en train d'exploser. C'est à la rentrée plusieurs centaines d'euros de dépenses obligatoires, à cause de l'inflation pour les étudiants. Et en réalité, il n'y a pas d'aide donnée par le gouvernement, qui sont à hauteur des besoins. Alors qu'en parallèle, c'est les entreprises du CAC 40 qui ont fait des bénéfices historiques et records, et le gouvernement qui leur propose des réductions d'impôts, alors qu'en réalité, nous, on doit se partager encore plus des miettes et des miettes. On sera là aussi la journée du 18, mardi prochain, mais on pense que là, ce qu'il faut construire, c'est un mouvement d'ensemble. Et en fait, il faut poser la question d'une grave générale et d'un vrai plan de bataille qui nous permette d'imposer au gouvernement, exactement, qui nous permette d'imposer que nos conditions de vie, elles soient prises en compte. Il faut un mai 68 pour qu'il bouge. Tout simplement, j'ai dit, il faut un mai 68 pour qu'il bouge enfin. On lâche dans la précarité et plus personne n'écoute nos revendications, plus personne ne veut justement discuter. Donc au bout d'un moment, là, si la discussion n'est pas possible, l'action est la meilleure. La vie chère, c'est tous les jours, depuis quelques temps, qu'on constate que tout augmente, et notamment depuis la rentrée. On redoute aussi beaucoup, enfin moi je redoute beaucoup, les factures d'électricité qui vont tomber un peu plus tard, parce qu'on nous fait croire qu'on gagne avec le bouclier tarifaire, alors qu'on va moins perdre. Voilà, c'est ça. Mais comme déjà on a du mal à boucler les fins de mois, même en tant que, voilà, enfin moi peut-être je suis classée dans les classes moyennes, je ne sais pas, mais avec encore un enfant à charge, un loyer à Paris, voilà, je n'arrive pas, il faut que je fasse attention à tout. Donc je trouve que quand même au bout d'une quart d'une vie de travail, c'est quand même incroyable, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, et parce que je pense que c'est important qu'il y ait un rapport de force dans la rue pour faire pression sur le gouvernement, et faire pression aussi sur les patrons, donc on fait beaucoup de profits, et faire quelque chose qui arrête l'inflation, enfin qui compense l'inflation. Il faudrait mieux l'arrêter, mais bon, compenser déjà. Voilà, je reste gilet jaune de cœur, parce que j'ai trouvé que c'était un mouvement formidable de liberté, de reconquête de la rue et de la démocratie, et que, ben voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu, qui est historique, je trouve. Donc je reste gilet jaune, d'ailleurs il y a beaucoup de mes camarades qui ressortent là. Le mouvement des gilets jaunes, ce sont des millions de gens qui étaient dans la rue. Ces millions d'êtres humains, ils ne se sont pas dissous, voilà, donc ils sont redescendus dans la rue pour les retraites, et ils redescendent dans la rue maintenant. Concrètement, pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Surtout en soutien à la grève, et puis en... Et à l'écologie aussi ? C'est important de faire le lien entre les deux, ça permet un peu d'unifier la gauche qui a parfois du mal, donc je trouve ça important de lier dans cette manifestation les deux revendications qui sont assez nécessaires. Je suis Sof, je fais partie d'Extinction Rebellion, et aujourd'hui on est là pour montrer que la justice climatique et la justice sociale sont une et indissociables, et évidemment qu'on soutient tous les messages portés par cette marche. Du coup, on est partis en bus ce matin à minuit de Marseille, et on est arrivés sur les coups de 11h. Donc il y avait quatre quarts des Bouches-du-Rhône au total quand même, ils sont partis, alors c'est quasiment plein. Et on a passé une nuit un peu agité, mais voilà, on est là, plus remontés que jamais, et le 18, on remet ça. Vous savez, il y a une colère qui a monté depuis des mois, sur laquelle on a alerté. Une colère qui est issue de l'augmentation du coût de la vie et des salaires qui ne suivent pas. Et aujourd'hui, cette colère, elle s'exprime dans la rue, avec des gens qui disent, en fait, on étouffe. On étouffe, donnez-nous de l'air. Et pour donner de l'air, il faut augmenter les salaires et agir sur les prix des produits de première nécessité. C'est les deux revendications principales contre la vie chère. C'est possible, c'est dans les mains du gouvernement, et le gouvernement doit se rappeler que tout en bas, vous savez, en dehors des grandes entreprises qui font plus de 34% de bénéfices, en fait, il y a des gens dont les salaires ne suivent pas. Vous savez, Total, c'est parmi les entreprises les plus polluantes au monde. Et c'est aussi l'entreprise aujourd'hui qui refuse de redistribuer des bénéfices qui sont en record et qui ont augmenté de 18 milliards, 18 milliards de bénéfices ce premier semestre. Et le patron qui s'augmente de 52%. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et on voit que dans les deux cas, tant sur le volet climatique que sur le volet social, le gouvernement ne fait rien et ferme les yeux. Donc c'est pour ça que ça participe d'un même système, d'une même responsabilité, et qu'on a joint ces deux causes dans cette mobilisation. Le meilleur qui puisse nous arriver, c'est que cette mobilisation nous dépasse. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Elle a été initiée par les organisations de l'ANUP. Et aujourd'hui, il y a 25 associations, des centaines de syndicalistes qui ont appelé à cette mobilisation. On a une deuxième étape mardi avec la grande grève interprofessionnelle. Et j'ai envie de dire un indice du succès de cette mobilisation, c'est justement que ce soit plus seulement les organisations politiques qui soient à l'initiative, que ce soit très large, que ce soit voire même auto-organisé. Et je pense que c'est un des objectifs qu'il faut se fixer. De ce point de vue-là, je crois qu'il est déjà plutôt rempli. L'inflation pèse de plus en plus lourdement dans le panier des ménages, des classes populaires, des classes travailleuses du pays. L'explosion des prix de l'énergie va peser extrêmement lourd tout début de 2023 avec une hausse annoncée de 15%. Et pour l'instant, il y a toujours un refus du gouvernement d'augmenter les salaires pour pouvoir vivre dignement des fruits de son travail. Et donc, il y a besoin de se mobiliser pour faire pression sur son gouvernement et lui dire que maintenant, l'urgence n'est pas à réformer les assurances au chômage ou à faire travailler les gens plus longtemps. L'urgence est à augmenter les salaires du pays et à bloquer les prix. Et à agir véritablement pour l'urgence sociale et climatique. Donc, il y a besoin de se mobiliser partout et tout le temps. Il faut qu'on se relève la tête. Il faut qu'on retrouve de la confiance. La manif d'aujourd'hui, on espère que c'est une étape dans tout ça. On ne gagnera pas contre ce gouvernement, on ne gagnera pas contre Emmanuel Macron seulement dans l'hémicycle et dans l'Assemblée. On aura besoin de la rue et de la mobilisation populaire. Se battre pour l'assurance chômage à un moment où le gouvernement avait prélevé 2 milliards d'euros. Le peuple français relève la tête. Et ce qui n'était pas forcément visible le devient progressivement entreprise par entreprise dans la rue avec des gens qui ne supportent plus cette idée que les inégalités peuvent s'accroître indéfiniment avec un CAC 40 arrogant, un grand patronat qui continue à considérer qu'il est le seul à pouvoir faire la loi dans ce pays. Il y a un peuple français qui se rebelle, qui se révolte et qui dit qu'il souhaite partager les richesses. Et nous sommes là pour dire que nous les soutenons dans ce combat et que nous sommes même aux avant-postes à l'Assemblée et avec le mouvement social. Je pense qu'il y a une grande colère sociale qui est en train de monter et qui pose la question de la rémunération du travail, l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui bossent, qui bossent à temps plein et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois à cause de l'inflation. Et donc, je pense que cette colère, elle est là, elle s'exprime. Elle s'exprime aujourd'hui dans la rue, la semaine prochaine par des grèves. Et en tout cas, il y a des choses qui sont en train de monter et qui vont devenir incontournables. D'abord, elle semblait importante au moment où elle a été lancée, tant les questions de vie chère, la question des salaires, la question de l'énergie. Enfin, toutes les préoccupations qu'on entend aujourd'hui monter dans la société étaient déjà très hautes. mais là, dans l'instant T aujourd'hui, depuis quelques jours, ce qu'on sent, c'est une mobilisation qui s'installe. Et je crois qu'il y avait besoin de ce rendez-vous très unitaire, très large, un dimanche qui permet d'installer la pression. L'idée aussi qu'il y a des rassemblements qui vont bien se passer comme aujourd'hui, qui sont joyeux, enthousiasmant, et que c'est la force du nombre qui va nous permettre de gagner. Donc, il faut faire des démonstrations de ce type. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est déjà une belle première démonstration. Alors, rendez-vous mardi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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